Alors l'événement qui arrive juste après cette pleine lune du 21 septembre, c'est forcément la rentrée du soleil en balance le 22 septembre, ça y est, c'est l'équinoxe d'automne aujourd'hui, on bascule dans une nouvelle saison, le soleil vient de quitter le signe de la Vierge et il rentre dans celui de la balance. Alors on a une vibration qui change très forte, on le sent, on est bien rentré dans cette rentrée, on est bien dedans et là on arrive dans l'automne, une période de l'année qui démarre avec le signe de la balance, le soleil vient de rentrer aujourd'hui dans ce signe. D'ailleurs je vais faire vraiment une deuxième vidéo un peu suite à celle-ci qui sera un peu le thème d'ingresse solaire en balance, vous voyez au moment où vraiment le soleil rentre dans le signe de la balance pour ceux qui aiment l'astrologie et qui en font, pas qu'ils se prétendent forcément astrologues, c'est deux choses différentes, puisqu'il y a ceux qui aiment l'astrologie, ceux qui prétendent en faire et ceux qui en font finalement et quand le soleil rentre comme ça dans un signe, on montre le thème d'ingresse et c'est toujours intéressant de faire un thème de début de saison parce qu'on peut faire 12 thèmes d'ingresse à l'année. Alors les astrologues aujourd'hui sur YouTube, ils sont très intéressés par la pleine lune, la lune ça fait rêver la lune, c'est beau la lune à regarder, le soleil aussi remarqué, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose un peu de mystique qui nous fait rêver avec la lune, avec les énergies lunaires et on a tendance à voir un peu tous les mois notre astrologue nous faire une vidéo de pleine lune, nous faire une vidéo de nouvelle lune. Mais c'est vrai qu'on pourrait tous les mois faire une vidéo sur l'ingresse solaire, mais ce qui est intéressant de le faire c'est en début de saison, donc on a deux équinoxes, deux solstices, et vous m'avez vu faire sur le dernier solstice d'été, justement sur cette fin juin, je crois que ça tombait le 21 juin d'ailleurs cette année, vous m'avez vu faire le thème d'ingresse solaire en cancer, et là vous me verrez le faire en balance. Alors globalement justement ce qui est intéressant c'est qu'on quitte une phase vierge, une phase où on a tendance finalement à s'angoisser, à s'organiser, à se stresser, et à vraiment raisonner, à utiliser beaucoup l'esprit, on va dire, pour faire beaucoup de choses. On est dans l'esprit, on est dans le mental, on est vraiment sur cette sphère-là qui peut des fois être un peu oppressante, angoissante, qui peut nous faire tendre vers des maniaqueries, vers des comment pourrait-on aller un peu plus loin, nous faire perdre dans le détail, nous rendre malades, nous soucier de la maladie, nous soucier de notre quotidien, et vraiment nous causer pas mal de difficultés. Là ce qui est intéressant avec cette entrée du soleil en balance, c'est que notre volonté, on va dire en théorie, bien évidemment, là on est dans la théorie, après pour la pratique, ça sera différent pour tout un chacun, mais dans la théorie on risque de se retrouver avec une envie, une volonté, une énergie, qui va avoir vraiment envie d'équilibrer les choses, de pacifier les choses, de sociabiliser, de communier, de partager. On a vraiment ce signe de la balance, lui qui aime être avec l'autre, qui aime être parmi les autres, qui aime être à deux. C'est vrai que le moment ici est le moment de stresser au niveau vierge, d'être dans le détail, d'être dans la rentrée, dans l'organisation, courir de partout, retrouver un certain rythme d'ailleurs. Le signe de la Vierge, il rythme les choses. Et une fois qu'on a récolté un peu tous les fruits de cette rentrée, et bien là on est apte justement avec cette rentrée du soleil en balance, à peut-être voir la vie de manière un peu plus ronde, plus douce, plus à deux. Et on peut justement être beaucoup plus préoccupé par notre rapport à l'autre, à la société, à la manière dont on est en relation, dans nos relations professionnelles, sociales, et diverses relations. Donc ça c'est vraiment un transit qui a tendance à être bénéfique, à pacifier les choses, à amener beaucoup de rondeur, à amener beaucoup de douceur, et justement à nous faire tendre, à nous faire aller justement vers l'autre, vers la communion à l'autre, la douceur, bien s'entendre avec l'autre. Il y a une envie de pacifier les choses, il y a une envie de retour à l'équilibre. Alors ce retour à l'équilibre, il est finalement très 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 relatif ici, parce que comme vous le voyez, et comme je vous le montre ici par A plus B, le soleil est quand même très proche de la planète Mars. Vous voyez, Mars c'est une énergie qui appartient au signe du bélier, au signe du scorpion, qui sont des signes très antagonistes, très opposés, ou très contrastés avec la balance. Vous voyez, la balance elle est en paix avec tout le monde, elle est en harmonie, elle est en équilibre. Le bélier ça n'a rien à voir, il est beaucoup plus solitaire que la balance, c'est en conciliation et en duo et en relation. La balance c'est l'association, c'est la pacification, le bélier c'est le Cassius Belli, c'est le solitaire, c'est la tête brûlée, c'est la tête. Le scorpion, c'est aussi une énergie martienne, violente, la destruction, le scorpion, la guerre, la violence, la sexualité, la domination, la manipulation, la conciliation, la balance, la pacification, la paix, on va dire la douceur, les relations, les associations, tout ça voilà, c'est des énergies qui contrastent fortement. Bien évidemment, ce qui interpelle dans une telle disposition finalement, c'est que ce soleil et Mars qui viennent d'ailleurs d'opposer Neptune, et vous l'avez vu, cette pleine lune du 21 septembre était apte à beaucoup de désillusions, de tristesse, d'angoisse, de panique, d'oubli, d'oubli, surtout pour les vierges par exemple, les poissons ou les personnes marquées par cette pleine lune qui ont pu justement un peu être la tête dans la lune, oublier des choses, on a pu être très préoccupé. Et là justement, cette rentrée du soleil conjoint à Mars, deux planètes qui ne sont pas très bien situées en balance, parce que Mars est une énergie, comme je disais, guerrière, qui est propre à des signes très contrastés ou opposés à la balance, qui lui-même est le signe de Vénus, vous voyez. Et rappelez-vous, j'en ai longuement parlé dans ce monde, on a Vénus en scorpion, et on a Mars en balance. Qu'on voit ici, excusez-moi, Mars en balance, Vénus en scorpion. Le soleil qui vient de rentrer, vous voyez, en balance, 0 degré 0. C'est le thème d'ingresse, comme je viens de vous le dire. Et là, vous voyez, cette association-là, elle n'est pas très bonne, parce qu'on a tendance, vous voyez, ici, à ressentir de l'énervement, de la brutalité, au niveau sociétal. Vous voyez, ces énergies masculines, ici, soleil, Mars, viennent un peu agresser le signe de la balance, un peu le bouleverser. D'autant plus qu'il y a Mercure qui va faire un long passage, et Mercure, c'est comme si vous aviez un foufou, là, qui court de partout, un enfant, là, un messager des dieux, et qui va aller, qui va faire un peu le ping-pong dans le signe, vous voyez, dans le sens où Mercure, il va rester pendant quelques temps, comme on le voit jusqu'à novembre, et qu'il y effectuera une rétrogradation. Les dates sont d'ailleurs importantes, vu qu'elles ne sont pas si longtemps que ça, et au moment où je parle, l'effet Mercure rétrograde commence à arriver. Vous le sentez, Mercure stationne. C'est d'ailleurs intéressant de voir, et on va vraiment en parler demain en détail dans le thème d'ingresse, parce que j'aurai beaucoup à en dire, parce qu'il y aura effectivement cette nouvelle lune aussi, qui va être très importante, à commenter du 6 octobre, et qui vient juste derrière, finalement, cette phase. Mais on a justement, sur ce thème d'ingresse, on le voit, on a Mercure, qui commence à stationner au carré parfait de Pluton. D'ailleurs, le thème d'ingresse, vous le voyez, il est très intéressant, avec ce Mercure-Lune-Pluton, vraiment demain, je vais me régaler, je vais avoir beaucoup à dire avec cette opposition Vénus-Uranus. Toutes les planètes sont en conflit à une note lourde, ça qui est très intéressant. Donc on y reviendra, et on va vraiment commenter ça pour aller un peu plus loin, justement, demain, dans une autre vidéo. On va revenir un peu sur Soleil en Balance, qui est conjoint à Mars. Vous voyez le fait que ces deux planètes soient là, elles ont tendance, avec Mercure, elles ont tendance à bouleverser un peu les relations, la société, à ne pas faire que les choses soient fluides. et on le sent, rien qu'en France, aujourd'hui, il y a eu la décision, le pass sanitaire est maintenu. De partout, beaucoup crient à l'illogisme, à un déséquilibre, à l'injustice, des thèmes propres à la balance. On est d'ailleurs dans une période où il y a des grands procès qui sont en train de s'effectuer, et qui peuvent, d'ailleurs, aussi se présenter. Déséquilibre et autres, comme on le voit. Vénus étant en scorpion, vous voyez le côté affect, a tendance à être très sanguin ici, très piquant, mordant. Ce qui indique ici, vous voyez que ce soleil Mars, cette rentrée du soleil en Balance, elle est quand même particulière, et elle indique un climat quand même qui est beaucoup moins pacifique que le passage habituel et annuel du soleil en Balance. On le voit d'ailleurs, tensions entre les Etats-Unis et la France, et l'Australie et l'Angleterre, tensions entre les Etats-Unis et la Chine, tensions toujours entre l'Occident et l'Orient, tensions très fortes en ce moment dans les relations et autres, avec bien évidemment la crise du coronavirus, où les frontières s'ouvrent, se ferment, toujours un peu de manière arbitraire selon les aléas de l'épidémie, qui malgré tout, comme on le voit, et comme je l'avais bien commenté à juste titre dans cette vidéo de Jupiter en poisson, que je vous invite à voir, qui date de mémoire, je crois de février ou mars dernier, où je disais que successivement, ces phases allaient voir une amélioration dans l'épidémie, même s'il était trop tôt pour en dire une fin. On voit que l'apparition des nombreux variants confirme tout cela. Justement, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce thème, c'est que finalement, comme on pourrait le voir peut-être sur un des thèmes de Prochaine Nouvelle Lune, qui est peut-être vers là. Excusez-moi. Voilà, par exemple, sur ce thème de Prochaine Nouvelle Lune, on aura le Soleil et Mars, vous voyez, sur le même degré, Soleil et Mars, et la conjonction exacte de Soleil-Mars en balance, elle est importante, mais on en reparlera, c'est certain, elle est pour le 9 de mémoire. Exactement, elle se produit le 8 octobre. Juste après la Nouvelle Lune, le 8 octobre, il ne sera qu'une semaine avant, une semaine après, le Soleil-Mars vont s'aligner sur le deuxième des camps de la balance, et ça va être assez particulier. C'est clair qu'il va y avoir de la tension, d'énervement, il va y avoir un peu de l'embrasement dans l'air. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention justement avec ce transit et cette lunaison que vous avez devant vous, enfin surtout ce mois que vous avez devant vous. Si ce n'est pas une lunaison, c'est un mois solaire. Il faut faire attention parce que pour certaines personnes, il va y avoir vraiment une avancée radicale. Soleil et Mars, on arrive en balance pour vraiment améliorer vos relations, améliorer la vie à deux, faire naître des relations. C'est vrai que plein de signes sont gâtés là. Et plein d'autres sont peut-être marqués négativement. Alors ça, j'en avais déjà beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos et je vous invite vraiment à les revoir. C'est vrai que de toute manière et de toute évidence, c'est un transit qui peut être vraiment partagé pour les balances. Ça, c'est évident. Certaines vont avoir le vent en poupe pour démarrer des choses, consolider ce qu'elles ont déjà lancé, améliorer leur vie. Et c'est vrai que la balance, c'est un signe qui peut être très mi-figue, mi-raisin, ne pas savoir de quel côté pencher. Et là, comme j'ai dit dans ma vidéo de Mars en balance, que je vous invite vraiment à regarder et que je mettrai en lien dans la vidéo, en fin de vidéo, Mars va vraiment donner du courage aux balances qui ont encore un peu hésité et autres. Et ils devraient vous permettre d'avancer, d'agir, d'acter. Donc là, vraiment, il ne faut pas se décourager jusqu'au 15 octobre. Les balances sont vraiment plein feu. Même jusqu'à la fin octobre avec la rétrogradation de Mercure dans ce signe qui reste jusqu'au 5 novembre. Franchement, c'est vraiment le highlight pour les balances. Il ne faut vraiment pas laisser passer ce train, à mon avis, pour vous. Vraiment agissez, pensez, réfléchissez, communiquez, actez, vivez, désirez, allez vers ce que vous voulez. Et franchement, il n'y a pas longtemps, j'étais justement avec une balance que j'ai un peu engueulée en séance. Elle avait des carrés assez forts. D'ailleurs, elle était, je peux le dire, elle était aussi marquée par le taureau et par le premier des camps du taureau. Et donc, vous voyez, elle prenait le carré de Saturne. C'est vrai que je lui ai dit, je lui ai dit, il faut continuer dans ce que vous avez commencé sur Mars en taureau. Là, il y a Mars en balance, elle a eu le courage parce qu'elle avait un espèce de petit découragement. Elle était dans ce côté mi-figue, mi-raisin. Oui et non, je veux ça, mais je ne me donne pas tous les moyens d'y arriver. Des fois, on veut quelque chose mais on sait qu'aussi de le faire, c'est difficile. Et quand on a le premier nom, le deuxième nom, le troisième nom, on se dit, bah merde, c'est fini, c'est mort. C'est là qu'il faut des fois persévérer. Il faut savoir le faire, il faut savoir continuer et il faut savoir continuer son action. Vous voyez, quand on fait une action, là c'était une action qui correspondait à du professionnel ou du moins à une certaine démarche, c'était pas de l'amour ou c'était pas vraiment continuer dans une erreur. C'était la personne voulait quelque chose, atteindre un objectif et pour l'atteindre, elle devait passer par certains processus et elle avait pas tout fait. Voilà, elle se donnait des excuses. Il y a des moments où vous voyez, on se cherche des excuses plutôt que trouver des solutions et on a tous été comme ça dans la vie. Vous voyez, moi le premier, on se cherche des excuses, on trouve pas de solution. Et à un moment, je me cherchais beaucoup d'excuses pour pas faire cette chaîne. Tout le monde me disait, mais fais ta chaîne, putain, t'as dû le savoir, tes trucs. Je me faisais pas confiance, je me disais, ça marchera jamais, puis il y en a déjà plein, il y a des super astrologues, mais non, mais non, en fait, je me donnais toutes les excuses. Pour moi, il fallait être à deux, il fallait être à plusieurs, il fallait qu'on me donne toutes les en main. C'est vrai que des fois, on n'arrive pas justement à se cramponner à l'effort et c'est là où il faut un peu des fois s'agripper et là, les balances, en tout cas, vont avoir plein feu. C'est vraiment votre time, c'est vraiment votre saison, c'est vraiment la période, on va vraiment parler demain de l'équinox d'automne. C'est vraiment un moment d'équilibrage en plus pour vous et c'est vraiment en accord avec vos énergies, les balances, donc c'est tip top. Vraiment période super bonne. Les scorpions, on l'a vu, c'est un peu plus neutre, c'est une rentrée qui est neutre. Forcément, c'est une année qui est difficile pour les scorpions avec Saturne et Jupiter, je l'ai déjà commenté. Vénus, quand même ici, a tendance à arrondir les angles et à quand même vous aider et bien sûr, après ce passage, de Vénus en scorpion, il y aura le soleil qui va quand même éclairer les choses et après, il y aura Mars. Vous voyez, Mars va arriver le 30 octobre aussi dans votre signe. Donc là, il y a une phase scorpion qui n'est pas encore arrivée, donc préparez-vous-y. Si vous êtes un peu latents, tangents sur certains domaines, attendez-vous à de la castagne dans 30-45 jours. Sagittaire, vous avez là une belle phase à mon avis, avec ce soleil. C'est vrai qu'un transit bénéfique du soleil ici va vous permettre d'aller en accord un peu avec ce que vous voulez, être libre, prendre du plaisir, vraiment voguer un peu à votre guise, ça devrait être assez facile. Et c'est vrai que là, évidemment, tous ceux qui vivent bien le transit de cette lunaison comme les balances vont avoir la capacité vraiment de s'associer. Donc c'est vrai que même, on va dire, la balance, elle a la capacité de le faire. Elle adore être en couple. Elle aime être à deux. Elle aime beaucoup plus des fois être à deux et mal accompagnée que seule. Le sagittaire, c'est le contraire. Il adore être seul, être libre, être indépendant. C'est quelque chose de très important pour lui. On ne lui enlève pas sa liberté. Le cheval, on a du mal à lui mettre un collier, vraiment le grappin sur le cou, au collier, on va dire, tout le temps. Donc ce n'est pas, on va dire, l'idée du signe. Maintenant, il se peut que vraiment, sur cette période, avec Vénus qui arrive très vite dans votre signe, pour les sagittaires, donc là, vraiment, il faut sauter sur l'occasion. Moi, pour moi, vraiment, je le sens comme ça. C'est vraiment une très belle période astralement parlant pour les sagittaires et je n'ai pas de raison à vous dire ça. Non, je rigole, bien évidemment, vous savez que je suis sagittaire et donc évidemment, je sens que la période peut être bonne. On peut être un peu mieux, en tout cas, cette période vierge, très vierge qui vient de passer et qui a pu être très stérile et très aride pour vous et très stressante et très angoissante. Là, Vénus, il va vous gâter, il va vous faire du bien. Il va avoir tendance à vachement lisser les choses et je vous dis même, franchement, avec les dispositions astrales qu'il y a, comme le 7 octobre, il y aura toujours beaucoup de planètes en balance, Mars, Soleil et Mercure. Vous avez vraiment toutes les dispositions, là, les sagittaires, à vous mettre en couple, à démarrer quelque chose, une belle relation, même si vous voudriez être seul. C'est là où la lunaison, on va dire l'ingresse, on va dire le mois solaire de la balance, peut vraiment positivement vous surprendre et ça sera d'autant plus palpable dès cette prochaine nouvelle lune du 6 octobre, vous voyez, au moment où le 7 octobre, Vénus, la soirée, rentre en sagittaire dans quelques jours, dans quelques semaines, finalement. Capricorne, ce n'est pas une rentrée très facile et franchement, on doit le dire, vous pourriez être retardé, être freiné, mauvaise relation, difficulté dans les relations, ce qui va être un peu le cas des cancers et des béliers, vous avez vraiment une rentrée un peu tous, là, un peu pourrie, vous êtes un peu les signes qui vivaient un peu le plus mal, cette rentrée et qui pouvait avoir justement sur cette période balance, pas mal de freins, de frictions, de difficultés relationnelles. Donc, sachez-le, sachez-le, ce n'est pas la panacée, il ne faut pas vous déprimer, c'est qu'un passage. Forcément, attention, un bon passage solaire, ce qu'on veut faire se retrouve en accord avec ce qui se présente, ce qui se présente se trouve en accord avec notre volonté, nos objectifs conscientisés, on se sent bien, on est en bonne vitalité, on a du charisme, du charme, on se sent en forme, on se sent bien, à contrario, on a mauvais transit solaire, on n'est pas en forme, on se dispute avec le patron, le chef, le mari, l'autorité, le père, on n'est pas en accord avec ce qu'on veut faire, on a une perte de repère, on ne sait plus où on en est, ce qu'on veut, on peut être un peu dans le gaz et manquer d'entrain, manquer de patates, manquer de volonté, manquer de pêche, donc ça, ça peut correspondre à vraiment des signes qui prennent mal le transit, alors les versos et les gémeaux d'ailleurs, alors eux, ça va être tip top, ils vont pouvoir rencontrer, ils vont pouvoir aller bien, il n'y a que les versos qui sont un peu gênés par Vénus jusqu'au 7 octobre, chaque décan à la suite, donc revoyez la vidéo de Vénus en scorpion, je la remettrai en description, mais vous, vous êtes plutôt bien gâtés là et vraiment là, pour aborder le chemin, la période là, et vous sentir beaucoup plus de liberté dans vos mouvements, d'oxygénation, dans vos actions, dans ce que vous faites, franchement, des signes bien gâtés, gémeaux et versos, tout comme le sagittaire, et le lion également, alors le lion, un peu moindre mesure, parce qu'il prend le carré de Vénus au niveau relationnel, c'est un peu comme le verso au niveau amoureux financier, c'est pas encore la panacée, il va falloir attendre jusqu'au 7 octobre, que les transits soient un peu meilleurs, et c'est vrai que les lions et les versos en général, ils ont une année un peu tonitruante, un peu difficile, donc c'est vrai que c'est pas encore le meilleur, on va dire, il va falloir un peu attendre que ça revienne bien, même s'ils ne sont pas finalement gênés par ce transit du soleil en balance, qui les motive, qui leur booste pas mal d'énergie. Alors, qui en a oublié ? Les poissons, eux c'est pareil, ils prennent le quinconce, comme les taureaux, donc forcément, c'était les deux derniers qu'on avait oubliés, eux ils prennent le quinconce du soleil, c'est pas un aspect terrible, terrible, et donc il faut prendre garde justement à toutes les petites dissonances qui peuvent arriver en termes de friction solaire, comme on a évoqué plus tôt. Donc en gros, voilà, c'est vrai que vous remarquerez aussi que comme le soleil chute en balance, on a une perte un peu du rayonnement solaire dans l'hémisphère nord, il fait moins chaud et ça s'est rafraîchi, ça va continuer de le faire après cette nouvelle lune, et souvent, les jours, les jours d'après la nouvelle lune, après les quinnoxotones, on a toujours ce phénomène-là, vous savez, je vous parle comme si vous le saviez, mais on le sait tous. Vous voyez, la lune arrive en scorpion, le soleil étant toujours en balance, on a la chute des deux nubes luminaires, et généralement, là, ça va se démarrer, vous voyez, la lune arrive en scorpion pour le 7 octobre, elle sortira le 9 octobre, et c'est là où justement, il y a vraiment une énergie ici, vous voyez, qui va avoir tendance à faire baisser la température dans l'hémisphère nord, à noter que quand la lune va traverser les signes avant de venir, dans de l'ingresse à aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui à la prochaine nouvelle lune, il se peut qu'en traversant chaque signe, et les signes un peu qui sont aptes à ce que la météo baisse, la météo baisse, et selon la lune, en passant, les deux jours, les deux jours et demi où elle passe dans le signe, elle produira les effets météorologiques qu'elle produit en passant, ça évidemment, on ne va pas pouvoir commenter tout cela ici, parce qu'on perd pas mal de temps, et on avance dans le temps, alors le soleil va transiter le premier décan du 22 jusqu'au 2 octobre, donc 22 septembre, 2 octobre, tous les premiers décans des signes sont illuminés positivement ou négativement par le soleil, du 2 au 13 octobre, ce seront les deuxièmes décans, et du 13 jusqu'au 23, ce seront les derniers décans de tous les signes qui seront illuminés et le dernier décans de la balance qui sera transité par le soleil, à noter que ce transit également peut provoquer des petites douleurs à la lumbago, tour de rein, forcément si on vit mal le transit, la balance c'est les reins, c'est le tour de rein, la lumbago, les lombaires, c'est tout ce qui touche aux glandes surrénales, tout ce qui touche à l'équilibre du corps, à l'ouïe, voilà, donc, et bien évidemment à tout ce qui touche à la beauté aussi, aux apparences, donc évidemment une erreur de faire de vivre mal ce transit pourrait nous faire un peu trop profiter de la belle vie, de la dolce vita, sans trop aller voir au fond des choses, aller en profondeur, décrypter les choses et vous voyez, c'est là où ça peut être très compliqué, donc ne vous laissez pas prendre à cette énergie balance que moi j'adore la balance, j'adore les balances, j'adore cette énergie balance, ces femmes balance, ces hommes aussi qui ont cette énergie balance, qui ont ces qualités de bien s'associer avec les autres, de plaire aux autres, de séduire l'autre, des fois il ne faut pas trop se mettre dans la surface des choses, il ne faut pas regarder les choses trop en surface, il faut voir les choses un peu sur le long terme, en profondeur, c'est toujours mieux pour avoir une meilleure clarté et vision des choses, donc restez quand même conscients de cela et bon courage pour optimiser cette énergie balance qui va nous, cette phase balance là qui va nous porter vraiment vers de nouveaux horizons, de nouveaux équilibres, tant mieux, on a hâte, on a envie d'aller mieux, de se ressourcer, d'être en harmonie, à très bientôt et encore merci pour votre temps, votre écoute, votre attention, vos prières, vos commentaires, vos petits likes, vos abonnements qui nous permettent justement de rester sur le tube, de rester dans l'air, de rester justement connecté pour vous délivrer un peu ces vidéos, donc merci, vous êtes vraiment le plus grand soutien possible, vous êtes vraiment ce qui fait que cette chaîne existe et qu'elle arrive et qu'elle continue, donc vraiment un grand merci à vous, un grand merci vraiment de passer le mot, de faire tourner ces vidéos, de les partager, de les liker, de les commenter, vous êtes vraiment une grande aide et tout et je vous dis vraiment à très bientôt et à très 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 vite pour de nouvelles aventures et je vous dis la prochaine vidéo qui sera un peu essentielle, c'est le thème des Kinox d'automne, qu'on fera en détail, qu'on interprétera, à savoir les répercussions mondiales possibles, là on a un peu parlé de l'individuel et on va un peu séparer en deux cette vidéo, ça sera utile, donc profitez bien et dans quelques jours, je pense avant ce week-end, j'essaierai de vous délivrer cette vidéo sur les Kinox d'automne si Dieu me le permet, si je me serai toujours en bonne forme et si je pourrais le faire. Voilà, à très vite, à très bientôt, portez-vous bien de grosses bises et tout de bon, bon automne, bon équinoxe d'automne. Sous-titrage ST' 501